Alors, bienvenue au webinaire de lancement du recrutement pour la prochaine cohorte de deux ans de Nourrir la santé. Moi, je m'appelle Hailey Lapalme, co-directrice de Nourrir la santé basée ici sur le territoire du Traité 13 en Ontario, aussi connu comme la Ville de Toronto. Nous sommes très heureux que vous nous ayez rejoint aujourd'hui, que vous soyez d'anciens innovateurs, des leaders de la santé, des décideurs politiques ou des leaders communautaires. Nourrir la santé est une initiative nationale qui aide le domaine des soins de santé à mettre à profit le pouvoir de l'alimentation pour améliorer la santé des personnes et de la planète. Nous souhaitons trouver, concevoir et développer des innovations qui appuient la transition vers des systèmes de l'alimentation et de la santé plus résilients, durables et équitables, qui reconnaissent les liens de dépendance entre la santé humaine et planétaire. Alors nous, à Nourrir la santé, on travaille à trois échelles, l'échelle communautaire, institutionnelle et politique, pour assurer un leadership en matière de climat, d'équité en santé et de bien-être. C'est une initiative qui est financée par la Fondation de McConnell à Montréal et la Fondation de la famille Errol, qui sont basées à Toronto, et sous la direction d'un réseau de conseillères et de conseillers, ainsi que de partenaires. Notre équipe est fière de travailler ici sur l'île de la Tortue, l'île de la Tortue qui s'étend à l'échelle du Canada, soit sur des territoires non cédés sur les côtes du Pacifique et le long du fleuve Saint-Laurent, ainsi que sur le territoire du Bol à une seule cuillère, ici, près du lac Ontario, et sur le territoire du traité Robinson-Uron du lac Nipissing. Ces terres et ces plans d'eau nous permettent de subsister et nous avons pris un engagement envers la réconciliation et l'intendance de ces écosystèmes pour les générations à venir. Dans un instant aussi, je vais vous présenter ces membres de mon équipe qui sont éparpillés au travers du pays, mais pour un instant, je veux nous placer dans le moment où nous sommes présentement. Alors, on est au cœur d'une pandémie mondiale qui met en évidence les nombreuses vulnérabilités et fissures de nos systèmes alimentaires et de santé. Des taux élevés d'insécurité alimentaire, résultats de santé inéquitables, des réalités persistantes du racisme systémique et ce spectre du changement climatique qui, nous le savons, affecte notre santé et notre bien-être, mais nous ne savons pas vraiment comment y faire face. Selon l'écrivain Thomas Berry, la grande œuvre maintenant est de réaliser la transition de la Terre vers une période où les humains seraient présents sur la planète d'une manière mutuellement bénéfique. Et c'est pourquoi je pense que nous sommes nombreux ici aujourd'hui pour faire le travail de transition vers un monde, un mode de vie et de travail qui harmonise la santé des patients et de la planète. Nous voulons trouver des nouvelles façons de relever des manières plus durables le défi de notre époque, des façons qui profitent aux soignants, à la communauté et aux écosystèmes. Donc, aujourd'hui, nous démarrons le processus de recrutement de six mois afin de trouver la prochaine cohorte qui veut faire ce voyage avec nous. Alors, si vous vous demandez si vous devriez être ici, la réponse, c'est oui. Oui, pour un certain nombre de raisons. Oui, parce que pour répondre à l'appel du jour, il faudra des responsables de la santé, de l'alimentation et des communautés de tout le système. Nous allons parler de la constitution d'équipes collaboratives pour s'attaquer aux grands problèmes de notre époque. Ainsi que vous soyez responsables du service alimentaire ou de l'approvisionnement ou que vous soyez médecin, membre de votre équipe, verte, peu importe, vous aviez une vision unique et vous ferez partie de la solution. Et oui, aussi, vous devriez être ici, car nous avons prévu des programmes vraiment merveilleux, inclusifs, adaptés pour la COVID pour la phase de recrutement. Si cette série de webinaires de programmation durant cette période de recrutement sera utile, peu importe si vous décidez à postuler pour la cohorte, qui sera sélectionnée et annoncée en avril. Alors, bon, on se lance un peu dans l'ordre du jour pour aujourd'hui. Alors, encore une fois, on vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, dans le chat, c'est juste vous introduire en nous disant d'où vous venez, où vous êtes situés et que signifie la nourriture pour vous. Alors, durant le webinaire d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de c'est quoi exactement le programme de collectif d'ancrage et c'est quoi l'histoire? Alors, comment on est arrivé à ce programme-ci? Pourquoi est-ce que je devrais poser ma candidature et pourquoi le faire maintenant? On va parler à quoi ressemble le processus de recrutement et de la candidature. Et on a aussi le plaisir d'entendre parler de deux conférenciers qui ont été invités. Annie Merquise, une ancienne innovatrice, très innovatrice de Neur à la santé, et M. Benjamin Lafeb du MAPAC, qui nous parlera aussi de la nouvelle stratégie au MAPAC. Aussi, on continue, on va parler un peu des ateliers de renforcement des capacités qu'on va offrir cet hiver, l'admissibilité à une petite subvention de planification et des dates clés et jalons. Et durant le long du webinaire, on vous invite à vous servir de la boîte chat pour poser vos questions. On va prendre aussi quelques pauses le long du webinaire pour des petites discussions. Alors, avec ça, je veux vous présenter mes collègues, commençant avec Beth Hunter, qui est conseillère, directrice à la Fondation McConnell. Et Beth, je t'invite à te présenter. Désolée, j'ai toujours trouvé le bouton mute. Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir d'être avec vous et de retour avec l'équipe de Nourrir la santé dans un tout autre rôle. Alors moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille à la Fondation de la famille McConnell, et dont une grande partie sur une initiative sur les systèmes alimentaires durables, d'où est venue Nourrir la santé. Et je dirais que c'est probablement mon plus fier projet que j'ai fait. Et j'ai très hâte de voir et de participer un peu à la suite des choses. Merci, Beth. Et bienvenue à tous. Je suis co-directrice de Nourrir la santé. Je suis Jen Reynolds. Et je présente à vous aussi mes collègues, Robin et Meyer, qui démontrent les choses aux juste les mains. OK. 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 Merci. Alors merci à vous deux. Et aussi bienvenue à Robin, chargée de programme, et Meyer Greenfield, aussi chargée de programme. Doucement, on va les apprendre le français, mais au moment aussi, il faut qu'on prenne le temps à apprendre une des langues autochtones que Meyer peut doucement nous introduire à ça. Alors, avec du temps, peut-être qu'on aurait encore plus de français dans l'équipe. Aussi, comme je vous avais dit, on va entendre parler d'Annie Marquese et Benjamin Lefebvre un peu plus tard dans le webinaire. Alors, Mena, pour l'instant, je vais passer la parole à Beth. Alors, qu'est-ce que le programme de collectif d'ancrage? Alors, le programme s'insère dans une initiative plus large avec des activités qui incluent, comme vous voyez à gauche, les communications, les narratifs pour changer la façon qu'on réfléchit et dont on parle de ces enjeux, et les politiques. Alors, c'est tout un écosystème d'apprentissage qu'on travaille avec Nourrir la santé. On travaille aussi, et on est à nos débuts, sur des campagnes pancanadiennes, sur la santé planétaire et aussi les habitudes alimentaires autochtones. Ce seront des campagnes qui vont être lancées en 2021. Donc, si vous avez reçu les informations pour ce webinaire, vous allez aussi recevoir les informations sur ces campagnes pancanadiennes lorsqu'elles vont commencer à s'activer. Mais pour aujourd'hui, c'est vraiment le troisième volet dont on va parler, les collectifs d'ancrage. Alors, on aura deux cohortes, et c'est de la première qu'on va parler, qui se déroulera entre 2021 et 2022. Il y aura une deuxième cohorte à 2023 et 2024. Oui, je pense que, alors, ce programme s'insère dans le programme de collectif d'ancrage, bâti sur l'expérience du programme d'innovation, de l'innovation institutionnelle de Nourrir la santé, qui a eu lieu entre 2017 et 2019. C'était une cohorte de 26 innovateurs et innovatrices qui provenaient de 25 différents hôpitaux, centres de santé locaux et autochtones, CHSLD, CIUSSS et autres, qui ont travaillé à amener l'alimentation à jouer un rôle plus central dans les soins de santé et de la guérison. Alors, ces innovateurs-là ont travaillé à la fois dans leur organisme et institutions et à travers des projets collectifs qui allaient bien au-delà de ce qui se passait dans un hôpital ou centre de santé. Et Annie va nous parler d'un des bels exemples de ce travail-là. Le travail, ces projets collaboratifs et individuels, organisationnels de la cohorte, ont attiré beaucoup d'attention dans les médias locaux et nationaux. Et vous en voyez quelques exemples dans les médias anglophones et francophones. Ils ont eu également des impacts sur le plan des patientes et des patients, des organismes, des communautés et des politiques publiques. Ils ont réussi à démontrer que l'alimentation n'est pas seulement indispensable à l'expérience et à la guérison des patients, mais aussi c'est un facteur social déterminant de la santé. C'est un point d'intervention puissant dans la lutte contre les changements climatiques. Et ça fait partie intégrale des travaux continus de réconciliation autochtone au Canada. Cette carte de problème, c'est pas mal complexe, mais il s'agit surtout de visualiser qu'on parle d'un écosystème de problèmes qui sont interdépendants, qui sous-tendent nos systèmes alimentaires, sanitaires et sociaux, alors qu'en même temps, on s'attaque actuellement à la pandémie COVID-19. Alors, si on pense, juste pour donner un exemple, on sait que les maladies chroniques surchargent actuellement notre système de santé et qu'ils sont liés, dans beaucoup de cas, à des enjeux alimentaires et de mauvaise alimentation. Alors, on voit toute une série d'interactions, mais ce qu'on perçoit, c'est que notre système alimentaire actuel est déconnecté de la santé. Souvent, trop souvent, l'alimentation est vue comme une marchandise, comme quelque chose qui est simplement un coût pour le système. Alors, c'est les bulles de pensée que vous voyez autour qui, finalement, sont des bulles qui représentent nos perceptions, nos croyances. Et c'est, en fait, ça, beaucoup, qui garde en place tout ce système qui nous donne des résultats que personne ne veut. Alors, on voit actuellement, Hailey l'a dit au départ, qu'on est dans, tout le monde le vit tous les jours, on est dans une crise sanitaire. On est aussi dans une crise environnementale, et particulièrement une crise climatique. Et on fait face à une crise économique. Alors, dans une situation si complexe, comme le dit Stephen Hutter, l'ancien président directeur général de la Fondation McConnell, il importe de commencer en quelque part pour bâtir des ponts vers des possibilités futures. Et nourrir la santé se veut un phare qui peut montrer des chemins à suivre pour améliorer de multiples façons le bien-être personnel et planétaire à travers le système des soins de santé. Alors, on veut parler un petit peu, est-ce qu'on a sauté un slide? Non? On voulait parler un peu des participants qu'on recherche dans les collaboratives d'ancrage. Et faire signe que c'est, dans le cas de la cohorte des innovateurs, ça a été beaucoup axé sur des participants qui travaillaient dans les systèmes alimentaires de les soins de santé dans des hôpitaux ou autres. Ici, on regarde à élargir encore plus la diverticité des perspectives et des participants pour créer quelque chose qui est plus que le total des différentes parties. More than the sum of its parts, comme on dit en anglais. Alors, on, et ça, ça vient de notre apprentissage que les groupes multipartites peuvent vraiment nous permettre de voir le système plus dans son entièreté et de nous aider à trouver des solutions et des opportunités plus que ce qu'on verrait quand on est chacun dans notre coin et dans notre silo. Beth, je vais sauter parce que je pense, je vais rentrer dedans parce qu'on saute un peu en avant parce qu'on a des images en blanche pour les deux sections. Voilà, c'est pour ça qu'il m'a mélangée. Je suis désolée. Donc, je vais m'avoir pris de l'avance dans la prochaine fois. Vas-y, Hayley. Désolée. OK, parfait, merci. Alors, comme Beth dit, il faut vraiment éviter d'aborder ces problèmes en vase clos et plutôt de collaborer avec différents spécialistes et de secteurs. Alors, on va vous parler dans un instant de la formation des collaboratives, mais pour l'instant, on veut vraiment vous présenter un peu c'est quoi le programme, un petit peu plus, avant de rentrer dans ça. Alors, le leadership d'ancrage. Alors, premièrement, je vous avoue, en français, ça ne se traduit pas parfaitement, mais c'est un terme vraiment qu'on a prêté des États-Unis où l'idée de leadership d'ancrage est plus grand et plus populaire, mais qu'on a adapté pour le Canada. Et avec l'adaptation qu'on fait, on invite aussi votre feedback, vos conseils. Annie Marquez nous en a déjà donné qu'il nous faut peut-être un meilleur terme. Peut-être on parle de leadership qui enracine le bien-être de la personne et de la planète. Peut-être que vous avez d'autres idées, alors on vous invite de les partager. Mais pour l'instant, l'essentiel, c'est de comprendre que n'importe quel terme dont on se serve, l'idée, c'est d'exploiter la présence à long terme, la mission, les ressources des établissements, des soins de santé pour ancrer ou enraciner le bien-être au sein de leur communauté. Alors, c'est un peu ça, la grande idée derrière le programme. Et c'est vraiment bâti sur nos trois domaines d'impact. Alors, ces domaines d'impact sont l'équité, le bien-être des communautés et le climat. Et on cherche à résoudre conjointement les problèmes de nos systèmes alimentaires et de santé, car l'alimentation est un déterminant social clé de la santé, un élément essentiel de la culture et un point d'intervention puissant dans la lutte contre le changement climatique. Alors, pour accompagner ces domaines d'impact, nous avons aussi développé un cadre de levier de l'alimentation pour la santé. Alors, c'est des moyens d'influer sur le climat, l'équité et le bien-être des communautés par le bias de l'alimentation dans les soins de santé. Alors, ces leviers se situent dans un système complexe ou un petit changement dans une matière pour entraîner des grands changements dans tous les autres. Alors, les six leviers que nous voyons sont les suivants. Alors, sur la prochaine diapositive, on peut voir, ce sont de créer des carrefours d'alimentation dans les milieux de santé. Là, ce n'est pas assez grand sur mon écran, je ne vois plus. Créer des carrefours d'alimentation dans les milieux de santé, développer l'approvisionnement durable, promouvoir des menus bons pour la planète, bâtir un leadership relatif à la santé de la planète, améliorer l'expérience alimentaire du personnel et des patients et des patientes et comprendre l'alimentation comme guérisseuse. Alors, c'est ça, voilà les six leviers. Et ces leviers nous aident à créer des liens entre l'alimentation, la santé, les systèmes sociaux et écologiques. Ils offrent un point de départ aussi pour les équipes collaboratives qu'on va lancer. Elles sont là pour que vous puissiez explorer. Et ça fait un peu un sommaire de plusieurs des projets que les anciens innovateurs et innovatrices, ils ont fait. Alors, ces leviers, vraiment, ils atteignent leur plein potentiel lorsqu'ils sont utilisés en concert. Alors, notre vision est qu'avec le leadership d'ancrage, nous pouvons tirer parti des ressources des soins de santé, y compris les menus, les achats, les voies cliniques, de manière à être guidés par le leadership communautaire pour apporter des changements systémiques. Les actions décrites ici sont des points de départ pour chaque levier, illustrant leur interconnexion et peuvent fonctionner ensemble de manière vraiment efficace. Alors, on va parler là un peu de qu'est-ce que c'est la corde de collectif ancrage. Alors, des équipes diverses formées de personnel des milieux communautaires et de la santé qui collaborent pour aborder les problèmes interdépendants. Alors, c'est vraiment lié à un lieu, en anglais, on dit « place-based ». C'est enraciné dans la communauté, dans l'organisation, là où vous êtes. Alors, deuxièmement, les collectifs axés sur les lieux expérimenteront pour trouver de nouvelles façons d'améliorer le bien-être, de lutter contre les changements climatiques et de faire progresser l'équité et la réconciliation. Alors, on invite aux équipes de définir le problème tel qu'ils le voient pour pouvoir l'aborder. Et au cours des quatre prochaines années, comme Beth a dit, l'Ouré la santé formera deux cohortes de deux ans qui seront formées des collectifs axés sur les lieux de partout au Canada. Alors, c'est un peu ça le survol du programme. C'est vraiment divisé en deux grandes étapes. Alors, premièrement, il y a une période de recrutement et de renforcement des capacités en le mois de novembre et de mai. Alors, dès aujourd'hui, au mois de mai 2021. Et c'est une période de recrutement et de renforcement des capacités qui débute avec le webinaire d'aujourd'hui. Et durant ce temps de six mois, toutes les équipes potentielles peuvent participer à cette étape et sont encouragées à faire les exercices de renforcement de capacité que vous allez trouver dans votre trousse de recrutement que Robin va partager dans le chat. Et de participer dans les exercices qui seront partagés aussi le long de webinaires qui seront offerts durant l'hiver de 2021. Et il y aura un processus de soumission de candidatures en deux étapes et qui mènera à la sélection des collectifs axés sur les lieux de partout au Canada. Et c'est ça qui fera la première cohorte de deux ans. On va vous donner les dates précises un peu plus tard dans le webinaire. Et la cohorte elle-même durera deux ans. Et le départ, la première retraite sera au mois de juin 2021. Et le groupe sera ensemble jusqu'au mois de mai 2023. Alors, c'est ça, un petit peu. Le processus de soumission de candidatures, comme on l'a dit, il y a deux phases. Alors, premièrement, la déclaration d'intérêt. Alors, il y a l'opportunité à cette phase de recevoir une subvention de planification de 5 000 $. Et 15 subventions de 5 000 $ seront octroyées pour les deux admissions. Alors, la première date, c'est le 27 janvier, alors dans quelques mois. Et la deuxième date d'admission, ça va être le 24 février 2021. Vous pouvez aussi soumettre sans une demande de subvention de planification, vous pouvez déclarer votre intérêt par le 19 mars 2021. Et finalement, pour tout le monde, les soumissions complètes seront, la date limite, ça va être le 27 avril 2021. Alors, vous avez, comme vous voyez, un peu de temps pour vous organiser dans vos équipes. Et là, je repasse la parole à la Bête pour vous parler un peu de ces équipes. OK. Bien, voilà. C'est les équipes, comme j'ai déjà dit, comme j'ai un peu sauté à l'avant pour vous parler de ces équipes qui sont multiparties, à la fois venant des organismes de soins de santé et de la communauté. Ici, on a un exemple un peu un début de ça qui s'est fait à la fin de la symposium finale de nourrir la santé où on avait une compétition joyeuse entre différentes institutions qui travaillaient avec des chefs, des hôpitaux qui travaillaient avec des chefs sur des challenges de comment faire des alimentations, des aliments, pardon, des menus qui étaient en lien avec la santé et le bien-être de la planète. Alors, mais pour aller dans le plus, revenir dans le détail du programme, la première étape, donc, c'est les déclarations d'intérêt de les deux organismes. Donc, ces deux organismes sont essentiels pour l'instant. C'est l'organisme de soins de santé et l'organisme communautaire. Alors, les organismes de santé admissibles incluent les hôpitaux, les autorités sanitaires, les centres de soins de longue durée, les centres de santé communautaire, de santé autochtone et d'autres services de santé destinés aux autochtones. Il y en a sûrement d'autres et vous poserez des questions si vous en avez sur l'éligibilité. Au niveau du côté des organismes communautaires, il pourrait être, par exemple, des organismes d'alimentation communautaire, des organismes ou des gouvernements autochtones, des groupes de sensibilisation communautaire, des groupes environnementaux, climatiques, des organismes de services. Donc, vous voyez que ça donne des exemples, il y en a d'autres. C'est important de dire qu'il n'y a pas de frais de participation. Par contre, on demande à ceux qui vont se rendre à la cohorte de s'engager à rémunérer une coordonnatrice ou un coordonnateur d'ancrage, c'est le titre pour l'instant, à temps partiel, donc à moitié temps, E.5 ETP, pendant deux ans. Donc, ça, c'est quelque chose à planifier à l'intérieur de votre demande. Alors, une soumission complète sera requise plus tard dans le processus de recrutement. Alors, ici, c'est vraiment l'essentiel, c'est les deux partenaires et la demande complète viendra approfondir l'information qui sera présentée dans votre demande d'intérêt, incluant donner des détails sur les différents partenaires et les membres de l'équipe qui vont se joindre au projet en cours de route durant cette période de recrutement des prochains plusieurs mois. Donc, il n'est pas essentiel d'avoir trouvé tous les partenaires potentiels avec lesquels vous prévoyez travailler à cette étape-ci de la déclaration d'intérêt. Alors, Hayley a déjà fait un peu le survol des dates clés, mais pour juste renforcer, les trois premières dates à gauche, c'est les dates pour votre déclaration d'intérêt. Les deux premiers, vous pouvez faire une demande de subvention de planification des 5 000 $ et l'idée, c'est de vous mettre de la flexibilité de ce que vous soyez tout prêt et ça fait des mois que vous attendez pour soumettre ou si vous avez besoin de plus de temps pour bâtir le partenariat, vous avez l'option avec les différentes dates d'application. La dernière date en mars, c'est sans subvention de planification et c'est le 27 avril qui est la date limite pour la soumission complète. comme Hayley a dit ensuite après que la cohorte est annoncée, on vous demande de garder de côté le 1er au 4 juin pour la cohorte, le lancement virtuel de la cohorte et une retraite qui sera virtuelle, on pense bien à cause de la situation de COVID-19. Merci Yvette. Bon, on va partager quelques autres petites choses et ensuite on arrive bientôt à la présentation d'Annie et de Benjamin. Mais pour l'instant, on veut parler un peu de quels sont le genre de problèmes autour desquels les collaboratifs peuvent se réunir. Alors, nous allons introduire les six leviers de l'alimentation au profit de la santé qu'on vient de vous montrer. On va les utiliser pour animer les voyages fictifs de trois équipes hypothétiques, chacune partant d'un problème différent et on va vous montrer un peu c'est quoi leur voyage. Ce qu'il faut vraiment retenir de ces exemples, c'est que les équipes partent d'un problème, on commence avec un problème et non avec une solution. et c'est ce que nous inviterons aussi les équipes candidates également à faire quand ils vont faire leur demande d'intérêt pour le programme. Alors, c'est Beth qui va nous lancer dans la première, dans une première exemple. Un premier exemple. Oui. Alors, dans cet exemple, le problème qui a été identifié, c'est le fait que la résistance aux antibiotiques augmente et cela est en train d'entraîner une hausse des coûts médicaux, une hausse des séjours prolongés à l'hôpital et une augmentation de la mortalité. Alors, pour soutenir la réduction de l'utilisation des antibiotiques, les autorités sanitaires se fixent des objectifs ambitieux pour réduire leur achat de viande et d'investir leurs économies dans une viande durable élevée sans antibiotiques et pour s'approvisionner en poisson auprès de pêcheurs autochtones. Grâce à des menus de santé plus culturels, délicieux et planétaires, les hôpitaux réduisent de moitié leurs déchets alimentaires. Les plans de construction d'un nouveau hôpital sont adaptés pour inclure des installations de compostage sur place pour réduire davantage leur impact sur l'environnement et ils ont été intégrés dans l'espace de conception d'un petit centre alimentaire pour les producteurs locaux et les récolteurs autochtones afin d'étendre leur distribution en vendant aux visiteurs de l'hôpital, aux personnels et aux restaurants locaux. Donc, vous voyez dans le diagramme en orange les leviers qui ont été soulevés avec cet exemple au niveau de moins de viande et de viande de meilleure qualité, des menus réactifs sur le plan culturel et le grand levier de créer des carrefours d'alimentation dans le milieu de la santé. Super. Alors, dans un deuxième exemple, on va partir avec une communauté racialisée avec des taux élevés de diabète qui est confrontée à des défis persistants d'accès à des aliments frais et sains. Alors, cette communauté décide qu'il est temps d'adopter une approche en amont et de s'adresser aux déterminants sociaux de la santé qui ont créé cette réalité. Alors, comprenant le pouvoir de la nourriture en tant que médicament, alors, on voit le petit cercle en haut à gauche, leur point de départ, comprenant l'alimentation comme pour guérir, un CLSC et un hôpital s'associent à une ferme urbaine locale pour piloter un programme de prescription d'aliments frais qui soutient les membres de la communauté avec des fruits et légumes frais produits localement et ils offrent aussi un programme de médecine traditionnelle à base de plantes. Alors, ils suivent les premières améliorations apportées à la sécurité alimentaire, à la santé et au bien-être et à la diminution de normes de visites aux urgences. Le dépistage de l'insécurité alimentaire devient une pratique courante et les cliniciens dirigent le lancement d'un marché hebdomadaire sur place pour les agriculteurs et l'approvisionnement de l'hôpital en menu pour les patients et la cafétéria. Et pour le troisième exemple, c'est un exemple qui regarde comment le leadership en matière de santé planétaire est activé par des organismes communautaires et climatiques. Alors le problème, c'est que les récentes inondations attribuées aux changements climatiques ont incité les autorités sanitaires régionales à se demander où elles peuvent agir pour atténuer les effets du climat à la fois au niveau local et mondial. Alors avec des conseillers des eaux responsables gouvernementales, ils commencent à participer à une coalition d'action pour le climat et ils constatent qu'ils peuvent aider les agriculteurs à mettre en œuvre des pratiques de pâturage durable, ce qui améliorer considérablement la capacité de rétention du bassin versant en tirant parti de leur achat alimentaire. Alors l'établissement des relations avec les Premières Nations aussi pour en apprendre davantage sur la gestion des terres amène des engagements plus importants en faveur d'une action de réconciliation. les aînés autochtones sont invités à donner leurs avis sur l'élaboration de menus alimentaires traditionnels et les professionnels de la santé sont invités à participer à des activités d'apprentissage sur la terre. Alors dans celle-ci, en jaune, on voit certains des leviers d'alimentation pour la santé qui sont amenés par cet exemple. Le leadership planétaire en matière de santé c'est le grand levier mais aussi les voies alimentaires autochtones l'approvisionnement fondé sur les valeurs et les ingrédients durables. Alors ici, on veut vous parler un peu des avantages de la participation à la cohorte. Sans aller dans trop de détails, je vais en mentionner quelques-uns. Donc il y aurait sans doute des nouveaux réseaux et relations de créer. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment vu, peut-être qu'Annie vous en parlera avec la cohorte de 2017-19, qu'une approche qui est axée sur les cohortes augmente les probabilités de voir une initiative se traduire en action. Alors avec les collectifs d'ancrage, on envisage qu'encore un programme d'une durée de deux ans que les équipes sélectionnées apprendront ensemble et puiseront leurs forces et leurs inspirations dans leurs interactions. Dans une communauté de pratique, l'apprentissage entre les pairs renforce la capacité des participants et participantes à se faire une vue d'ensemble du système et il accélère l'apprentissage tout en réduisant les risques de l'innovation. Il y a aussi le mentorat. Alors l'équipe de nourrir la santé avec ses expériences propres en matière de système alimentaire durable, innovation sociale, développement organisationnel, sera en soutien en plus d'un réseau de conseillers et conseillers qui accompagne comme pardon, comme réseau de conseillers et conseillères pour accompagner les équipes de collectifs d'ancrage. Et il faut dire c'est important qu'ils vont se joindre et s'ajouter à la cohorte existante de nourrir la santé et créer une communauté encore plus large et plus profonde. Il y a aussi l'éducation et la pratique en matière d'innovation qui sera au centre du programme à la fois dans ce programme ces prochains six mois et après. on sait qu'il y aura une promotion et une reconnaissance. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup avec la première cohorte de nourrir la santé qu'on avait les moyens de faire vivre et voyager toutes les histoires des bons coups et aussi des défis des différents participants avec la communication sur les médias sociaux et traditionnels. Il y a aussi l'officialisation des relations et des pratiques informelles aussi et puis finalement les répercussions systémiques du travail. Nourrir la santé présentera le travail de la cohorte à l'échelle nationale dans le cadre de différentes rencontres et projets politiques. Alors il y aurait on croit bien toute une série de répercussions systémiques du travail de cette cohorte. Pour en venir aux ressources alors Nourrir la santé et les partenaires ses partenaires financiers vont assumer les coûts associés à la programmation des équipes qui sont choisies dans le cadre du programme de deux ans. Il y aura aussi les 15 petites subventions de planification de 5 000 $ pour soutenir les équipes en développement et une fois la cohorte établie Nourrir la santé aidera les équipes des collectifs d'ancrage à en tirer parti pour ouvrir des portes à d'autres ressources et d'autres partenaires pour les accompagner dans leur vision et leur projet. En contrepartie on demande si les demandes sont approuvées aux équipes de rénumérer une coordonnatrice ou un coordonnateur d'ancrage de 0.5 ETP Oui et puis les équipes de soins de santé des organismes de soins de santé sont invités à financer ce poste ça peut être en révisant des postes d'emploi existants ou en trouvant d'autres sources de financement. de soins de santé et de soins de santé et puis on peut vous donner la parole pour que vous puissiez poser votre question. Alors je vous donne un instant un peu à réfléchir de tout ce qu'on a partagé à date et Robin aussi elle a partagé la trousse de recrutement que je vais remettre dans le chat pour que vous puissiez voir aussi qui est là que vous pouvez télécharger. Je vois aussi je veux dire allô Josée Lavoie une autre ancienne innovatrice de Saint-Justine qui est là une de nos conseillères Nathalie Robitaille de Synergie santé et environnement qui est venue on est content de vous voir là. Alors une première question qui vient de Manon non c'est coupé je ne vois pas tout ton nom Manon Boilé alors les activités du groupe seront en français ou en anglais seulement alors bonne question alors la cohorte elle est nationale on s'attend que les équipes qui seront sélectionnées à l'extérieur du Québec probablement qu'elles travailleront en anglais peut-être que non s'il y a une équipe qui vient du New Brunswick ou ailleurs où il y a une population francophone ce qu'on a fait avec la dernière cohorte c'est que on essaie d'offrir notre programme dans deux langues c'est pas parfait on fait d'habitude comme on a fait aujourd'hui un programme dédié en français aujourd'hui hier on a fait le lancement en anglais tous les matériels dont on prépare on les fait traduire dans deux langues alors par exemple la trousse de recrutement que vous venez d'avoir dans notre chat c'est en français le plan c'est de avec le nouveau design du programme on met l'emphase sur soutenir une équipe dans son lieu même alors l'équipe composée de membres de l'équipe de santé et de l'organisation communautaire on va pouvoir faire plus de comment que je dis de soutien dédié à ce groupe là en français par contre les activités qui seront avec toute la cohorte ça va être dans deux langues et Annie et José sont là aussi il y avait deux autres anciennes innovatrices Anne Gignac et puis Claire Potvin ils peuvent vous parler un peu de leur expérience c'est pas parfait on fait l'effort de vraiment pouvoir assembler les anglophones et les francophones pour pouvoir partager les expériences mais c'est un peu ça l'idée c'est d'offrir un programme qui est bilingue avec des instances où ça va être seulement en anglais et des instances où ça va être seulement en français dépendant évidemment de c'est qui qui va être sélectionné pour la courte durant la période de recrutement on est toujours en train de faire des décisions il va y avoir par exemple des webinaires de transition design qui sont offerts par des leaders aux États-Unis qui ne sont pas francophones du tout leurs matériels sont en anglais on essaie de trouver des manières soit d'adapter ce programme ou d'offrir un programme parallèle en français ça va dépendre vraiment aussi juste pour être transparente du niveau d'intérêt au Québec pour un programme comme ceci quand on a eu une grosse participation d'Annie et de Josée etc. des autres innovatrices on se lance un peu dedans mais il y a toujours l'opportunité de s'améliorer avec ça alors bonne question veux-tu ajouter quelque chose ou Annie tu veux faire un commentaire Nathalie Laplante demande les travailleuses autonomes sont-elles admissibles merci peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider les travailleuses autonomes comme un individu un individuel c'est ça oui alors ce qu'on encouragerait c'est que le monde se joigne à une équipe alors c'est pas vraiment un programme comme l'ancien programme pour les individus c'est pour des regroupements alors vraiment on veut l'idée avec l'ancrage ou si on veut enraciner le leadership de grosses d'institutions de soins de santé il faut vraiment que tout l'organisme soit présent avec leurs partenaires alors pour les individuels on vous encouragerait de vous attacher à une équipe Josée Lavoie demande combien d'innovateurs souhaitez-vous recruter alors super bonne question la dernière fois on en avait 26 qui représentant 25 organismes cette fois-ci on s'attend à recruter 5 équipes au travers le pays chaque équipe ça va être à vous de définir c'est quoi la taille de votre équipe comme Beth disait on cherche des équipes diversifiées où on voit vraiment que des des employés dans les organismes du PDG au comité de patients des comités verts d'approvisionnement ils se lancent vraiment dedans alors une équipe pourrait avoir un minimum de deux organisations qui font partie de l'équipe mais le nombre de personnes dans l'équipe c'est pas défini c'est vraiment à vous de définir et ça va dépendre du problème que vous définissez ensemble alors vous allez peut-être choisir de vous attacher à un organisme environnemental ou climatique de sécurité alimentaire dans la communauté vous allez peut-être avoir plusieurs organismes ça va vraiment être à vous de décider j'espère que ça répond à la question Josée une autre question de Manon ok super Josée merci si je comprends bien on vous présente notre équipe qui aura un projet à réaliser et ils seront accompagnés par vous pour le réaliser presque la seule différence c'est qu'on veut que vous commencez avec un problème et non avec une solution alors est-ce qu'on pourrait retourner au diapositive 23 avec les leviers merci tu sais mon équipe qui fait semblant comme ils sont bilingues et ils me comprennent en français même s'ils sont anglophones super alors 23 oui ou peut-être peut-être en fait 23 plus tard oui oui parfait alors dans ces exemples que moi et Beth on vous a donné on a commencé avec le problème alors c'est quoi vraiment le grand défi que vous voulez auquel vous voulez vous attaquer et ensuite vous faites le voyage un peu pour trouver les solutions alors je vais vous donner un exemple parce qu'elle est là sur l'appel d'une ancienne innovatrice Josée Lavoie elle a commencé avec le défi de vouloir améliorer l'expérience du patient avec leur alimentation et alors donc elle a commencé avec un projet un projet qui leur a mené à faire je ne trouve pas le mot en français l'offre de service c'est quoi le mot Beth Jen je sais que oui l'offre de service mais ils ont continué dans ce trajectoire ils se sont lancés aussi dans un projet d'approvisionnement durable ils ont sorti à mieux connaître les fournisseurs dans leur région pour diversifier avec qui ils travaillaient alors l'idée maintenant c'est un peu juste qu'on ne veut pas que vous commencez par la solution on veut que vous commencez par le problème et la raison c'est parce que quand on bâtit une collaboration on veut vraiment que tous les membres de cette collaboration ont la chance de co-définir c'est quoi c'est quoi le problème et oui en fait Nourrir la santé va vous accompagner votre équipe dans votre voyage pour 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 réaliser les projets qui ressortiront de 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 votre du projet alors servir sur la chambre c'est ça le mot que je cherchais merci ok je pense que alors si vous avez d'autres questions continuez à les mettre dans le chat on aura un autre instant pour pouvoir les discuter mais là j'ai le grand plaisir de vous de vous présenter Annie Marquez alors Annie c'est ancienne innovatrice coordinatrice des services alimentaires pour l'instant elle prend le poste de Micheline Chamin à l'intérim jusqu'au 8 janvier au 6 centre-sud de l'île de Montréal Annie est aussi une des récipientes des des subventions FoodRx que Noura la santé a lancé avec COVID alors Annie je vais l'inviter de parler un peu de son expérience avec Noura la santé des bons projets qui ont ressorti de ce temps avec nous et ensuite j'ai invité M. Benjamin Lefebvre à parler un peu du chevauchement le travail de Noura la santé et de la nouvelle stratégie locale lancée par le MAPAC où M. Lefebvre est le conseiller stratégique alors je vous passe la parole et avec un gros merci d'être ici avec nous aujourd'hui alors c'est à vous Annie oui bonjour désolée il y a des petits travaux dans ma maison si vous entendez du bruit de marteau c'est pas moi donc moi j'ai eu la chance dans le fond de pouvoir participer au programme Noura la santé puis de justement proposer des problèmes parce que le réseau de la santé était très en arrière en termes de menu durable en général les gens moi j'arrivais avec ça c'était une nouvelle façon de voir les choses dans mon CIUSSS dans le centre-sud puis ça m'a vraiment permis d'aller vraiment plus loin avec cette idée-là on a produit à la fin des deux ans mais même ça a pris un petit peu plus que deux ans de la courte Nourir la santé de sortir enfin le guide des menus du RAM qui est devenu un site internet donc à la base grâce à Nourir la santé on a pu réunir des chefs de services alimentaires à travers le Canada donc 16 chefs de services alimentaires on a pu attirer aussi des étudiants pour travailler sur ce projet-là donc qui ont eu des bourses pour nous aider à rédiger le guide qui ont même fait un projet de recherche sur le guide donc Béatrice Lagenet qui est une étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal qui a fait sa maîtrise sur les besoins des chefs de services alimentaires pour implanter des pratiques de menus durables dans leurs services donc toutes ces personnes-là et même beaucoup d'experts externes qui ont participé à la révision parce qu'on avait vraiment une légitimité grâce à Nourir la santé comme quoi le travail qu'on faisait allait être vraiment pertinent et utile et on a aussi grâce à ça obtenu énormément de subventions donc à la base on avait l'argent pour avoir un beau guide Word pas illustré puis par la suite on a pu demander des subventions par exemple avec le ministère de la santé des services sociaux on a pu développer le site internet pour rendre le guide beaucoup plus accessible à travers le monde entier donc on a eu un beau site internet on a eu moi-même dans le site Centre-Sud quand ils voyaient le travail on a pu justement subventionner le design de ce guide-là avec une compagnie et finalement le MAPAC qui nous a aussi aidé pour finalement implanter la dernière étape qui est vraiment d'aller aider les chefs de services alimentaires dans leur milieu donc on peut aller à les deux prochaines diapos dans le fond c'est juste pour vous montrer un peu le travail accompli dans le sens qu'on a fait énormément c'est un guide de 200 pages tous les chapitres sur tous les aliments qui sont accessibles maintenant par internet donc on voulait même aller plus loin que le réseau de la santé justement parce qu'on veut que ça touche tout le monde pour faire des choix plus durables un choix à la fois donc quelles protéines choisir puis sinon on a grâce au site internet la prochaine page justement ça démontre qu'on est accessible on veut répondre aux besoins des gens qui peuvent nous écrire et tout ça donc tu peux aller à la prochaine diapos avec le site si vous voulez le voir c'est menu-durable.ca donc tout ça part vraiment d'une collaboration avec tous les gens de nourrir la santé qui nous ont apporté énormément de soutien le Betts entre autres qui a relu plusieurs fois le guide de menu durable au complet et qui apporte tellement une profondeur de plus puis tous les chefs de service alimentaire qui ont participé qui nous ont aidé à créer un outil qui rend ça applicable dans les milieux donc ça c'est le premier projet qu'on a fait ensemble et ça m'a vraiment inspiré beaucoup plus loin d'aller plus loin parce que les menus durables à la base c'était ma vision d'environnement de réduire vraiment notre impact environnemental on a tellement un gros pouvoir d'achat on a tellement de pouvoir justement de faire changer les choses le réseau de la santé c'est énormément de budget il faut vraiment contribuer plus à sauver la planète donc au niveau environnement c'est vraiment l'accent sur lequel j'avais mis tous mes efforts à ce moment-là le nourrir la santé nous ouvre vraiment les yeux ou je ne sais pas sur toutes les autres facettes du développement durable puis après ça je me suis dit mais on a tellement de ressources qu'on peut vraiment aller plus loin puis avec l'autre projet justement qu'on a pu obtenir du financement l'autre diapo et bien là on voulait aller vraiment plus du côté social parce que justement avec la COVID le but était d'aider les gens qui avaient de l'insécurité alimentaire puis tu sais les gens qui vivent de l'insécurité alimentaire là c'est pas l'environnement leur priorité c'est juste de manger donc le projet qu'on a mis en place qu'on peut voir un peu comme un projet un projet pilote que j'aimerais vraiment pousser plus loin c'est un projet qui s'est fait justement avec un partenaire dans la communauté qui est le Carrefour alimentaire centre-sud avec lequel le MAPAC avait déjà contribué dans le fond au Carrefour alimentaire pour créer des cartes proximité d'achat de légumes de fruits frais locaux dans les marchés publics bien nous on s'est alliés avec eux pour dire bien les gens qui souffrent d'insécurité alimentaire pourraient venir manger à l'hôpital Notre-Dame donc de faire en sorte que l'hôpital ne devienne pas seulement un endroit notre service alimentaire on fournit à nos usagers à nos patients mais pourquoi attendre qu'ils aient besoin d'être hospitalisés et ne pas les nourrir avant pour qu'ils n'aient pas justement peut-être qu'on pourrait prévenir une hospitalisation donc le service alimentaire devient peut-être une capitérie comme la terre puis avec nos menus durables sains et bons bien on arrive peut-être justement à nourrir ces personnes-là d'une façon plus saine et de réduire c'est pas juste l'impact environnemental mais c'est vraiment améliorer le sort de la société au complet puis on a une mission santé urbaine très forte dans le sud-centre-sud puis je pense que c'est un projet très porteur que j'aimerais ça vraiment poursuivre puis on fait la livraison aussi on a développé un service de livraison de cette nourriture-là avec la roue libre qui fait du service de livraison à vélo en tout cas c'est tellement de possibilités puis le réseau contact est tellement grand que je pense qu'on peut rêver à aller plus loin ça nous rend aussi beaucoup plus attractifs au niveau du personnel les gens qui participent à ces projets-là dans notre milieu se sentent vraiment fiers d'être impliqués entre autres les cuisiniers les techniciens en théorétique qui participent à ça c'est sur leur temps des fois qu'ils vont m'en mettre puis ils disent c'est tellement beau c'est tellement on a des beaux témoignages on va sortir ça bientôt mais je pense que c'est grâce à Mourir la santé qu'on a pu réaliser tout ça voilà un peu ce que j'avais à dire super merci Annie alors Benjamin c'était à vous oui bonjour tout le monde Benjamin Lefebvre du ministère de l'agriculture des pêcheries de l'alimentation je travaille à la direction de l'action marché puis je suis notamment une des personnes d'ailleurs la stratégie nationale de l'achat d'aliments québécois que je vais vous présenter brièvement aujourd'hui je vais faire j'ai quelques slides normalement ça prend beaucoup de temps de présenter la stratégie je vais aller vraiment à l'essentiel pour faire comprendre un peu c'est quoi les enjeux puis les objectifs de cette stratégie-là qui me concernent directement comment on a réfléchi cette nouvelle stratégie-là qui mise oui sur l'achat local c'était beaucoup axé sur les enjeux problématiques qu'on avait vu avec les des actions que le ministère avait fait au niveau des achats institutionnels on voulait mettre un accent plus particulier sur les institutions publiques puis ça arrive même aussi aux enjeux auxquels qu'on passe oui il y a l'achat local qui veut être prôné qui veut le gouvernement veut donner l'exemple c'est des discours qu'on entend souvent mais il y a on était conscient qu'il y avait d'autres enjeux qui concernaient les institutions publiques notamment l'achat co-responsable le volet de l'alimentation santé aussi qui est très présent depuis plusieurs années donc la stratégie se veut assez englobante à ce niveau-là mais maintient un certain focus sur l'achat local la vision comme vous le voyez ici on a une vision que les institutions priorisent l'achat local la priorisation doit se voir ici comme étant un peu développer le reflet de penser à s'approvisionner en produits locaux voir c'est quoi les alternatives si c'est possible en fonction des budgets des institutions publiques un des gros une des grosses nouveautés dans la vision gouvernementale c'est le volet de la cible au Canada on est les premiers au Québec qui ont proposé cette avenue-là disons que sur le terrain on comprend qu'il y a des lois accords au niveau de l'approvisionnement public tout l'approvisionnement doit respecter ces lois et accords-là l'établissement d'une cible comme on l'a propose elle s'arrime aux lois et accords je pense que c'est un pas un pas en avant supplémentaire qu'on a fait mais c'est vraiment la limite où est-ce qu'on peut aller qu'est-ce qu'on veut faire par là c'est que les établissements se dotent eux-mêmes d'une cible d'achat local qu'est-ce qu'est la cible c'est on a pour moins mêlé les gens il y a des options qui sont présentement disponibles avec Allemand du Québec au menu qui est un programme de reconnaissance qui a été fondé par Allemand du Québec puis Équidaire il y a environ deux ou trois ans il y a deux options ces deux options-là ça donne une certaine flexibilité il y a l'option oui approvisionnement au niveau du pourcentage qui demande un peu plus de ressources et d'efforts qui donne un pourcentage 40% 50% mais il y a l'option plat aussi c'est possible de donner une cible en plat ce qui vous donne qui donne la certaine flexibilité d'opérer puis de commencer à faire un pas en avant au niveau de l'alimentation locale nous le ministère est responsable de ça donc dans la planification stratégique du ministère on a des cibles comme vous voyez à l'écran c'est des cibles au niveau du nombre d'institutions que ce sont de fait une cible c'est un peu complexe comme libelé mais nous on veut on veut se rapprocher des institutions avec les ministères concernés pour s'assurer que tout le monde opère dans cette direction vous pouvez changer la diapo je vais vous présenter les organismes publics ou institutions qui sont ciblés c'est principalement les organismes qui découlent du M3S le ministère de la santé et l'université de l'éducation donc hôpitaux centres de services centres sociaux les écoles secondaires primaires cégéphes universités ça fait il y a 1858 institutions exactement qui sont ciblées ce chiffre-là pour l'instant il est stable ça se peut qu'il change quelque peu mais grosso modo c'est près de 1900 institutions qu'on va suivre pendant les cinq prochaines années pour voir est-ce qu'ils se sont dotés d'une cible le gouvernement est très très ambitieux sur que ces institutions doivent se doter d'une cible éventuellement ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler avec les autres institutions qui sont dans l'encadrée les centres les CPE les centres de la petite enfance notamment qui font beaucoup d'efforts en ce sens-là on a des bons liens nous le MAPAC avec eux on travaille avec eux aussi depuis quelques années donc oui il y a la cible le fait de la cible mais la stratégie couvre l'ensemble du milieu institutionnel québécois c'est juste la cible tout le volet de la cible nous permet de faire des suivis puis de voir quel en est le taux d'acceptation puis le taux de mise en place d'action en ce sens on peut aller à l'autre diapo voici ce qui en est de la stratégie ça saute très vite mais je vais aller directement aux orientations et aux objectifs il y a quatre orientations qui sont présentées on a fait un petit schéma en haut pour dire que oui la stratégie va se centrer sur les institutions publiques mais aussi sur les entreprises bien sûr il y a tout un volet de mise en commun de l'opter la demande l'orientation numéro un c'est la concertation et l'engagement des institutions publiques c'est un volet très interministériel le MAPAC va travailler avec les autres ministères concernés le ministère de la santé le ministère de l'éducation le secrétaire du conseil du trésor pour essayer de développer la communication s'assurer que les institutions publiques reçoivent toutes les communications qui sont appropriées au niveau de la stratégie essayer de développer aussi s'il y a d'autres méthodes dans les lois et accords c'est assez complexe comme domaine donc on veut s'assurer qu'on communique les bonnes choses également aux institutions publiques le deuxième la deuxième orientation c'est celle qui vous concerne le plus dans le cadre de ce programme le programme la fonction parce que ça mise ça vise un peu les mêmes objectifs il y a tout le volet d'innovation on veut que l'institution développe des nouvelles façons de faire revoit leur approvisionnement revoit le volet de la planification alimentaire on veut que l'institution s'est un peu établisse de nouvelles des nouvelles choses on veut qu'ils mettent sur les achats co-responsables on est très ouvert on veut donner l'opportunité justement aux institutions de faire des projets qui vont avoir des qui vont être structurants pour le milieu et qui vont avoir un effet assez important sur l'achat local donc je dirais ce volet-là est assez près des objectifs de la rencontre d'aujourd'hui les deux autres volets ils visent le rapprochement de l'offre et la demande donc essayer de créer des liens entre les institutions puis les producteurs par toutes sortes de techniques il peut y avoir des rencontres d'affaires comme des plateformes des choses comme ça puis le quatrième c'est vraiment axé sur les entreprises bio-alimentaires les soutenir à adapter leur offre à développer des techniques pour mieux rejoindre les acheteurs institutionnels la quatrième la quatrième slide dans la stratégie si vous avez vu la façon comment elle avait été présentée lors du lancement il y avait ces orientations-là avec les objectifs mais il y avait aussi des actions qui étaient un peu qui transcendaient les objectifs il y a un comité de coordination interministériel qui a été mis en place qui va nous aider justement dans le volet de la communication et de la mise en place de moyens au niveau des ministères il y a un réseau de conseillers en approvisionnement local qui a été mis en place par l'ITHQ ce réseau-là va être destiné à soutenir les institutions publiques dans les changements au niveau plus technique du service alimentaire donc si vous voyez à ce qu'il y a des enjeux dans tout le volet de l'achat local ou de l'achat durable dans votre service alimentaire il y a des conseillers qui pourraient vous aider à faire cette transition-là il y a un répertoire des aliments québécois qui est en construction qui va vous donner accès à l'offre des produits québécois disponibles dans le réseau des HRI ça c'est ça éventuellement je pense que ça va avoir un gros impact sur la connaissance de l'offre les possibilités de justement rejoindre les partenaires que les producteurs il y a le programme de développement des marchés qui a été lancé aussi dernièrement qui a un volet institutionnel ça peut être intéressant pour vous si vous faites partie de la cohorte ou non de voir s'il y a des opportunités de mise en place d'un projet nous on vise à financer autant les regroupements d'entreprises que les institutions publiques donc si vous avez des projets en lien avec l'achat locale qui répondent qu'on étire du programme ça peut être super intéressant les fonds sont importants donc vous pouvez passer passer gros disons au niveau des projets que vous avez il y a d'autres programmes aussi au ministère qui sont disponibles pour faire des projets donc ça si vous avez besoin d'informations vous pouvez me contacter et on a fait un partenariat avec M361 qui est anciennement Québec en forme qui est un peu une réplique de la ferme à l'école qui est dans le milieu de l'éducation puis on a des liens assez privilégiés avec Aliments du Québec donc Aliments du Québec est très en action au Québec au niveau institutionnel avec le programme de reconnaissance notamment donc il y a aussi les liens avec toute la cible qu'on travaille de près ils ont ils ont beaucoup ils ont une grosse enveloppe pour faire la promotion donc toutes ces actions-là ça rime si vous voulez avec les objectifs ce qui fait en sorte qu'à mon avis la stratégie qui est proposée présentement va avoir un impact assez important puis a les moyens aussi de l'ambition donc voilà bon merci beaucoup à vous deux Annie merci pour ton leadership on a hâte de voir le menu durable s'enraciner dans la culture des menus et de l'approvisionnement au travers le pays appareillement ta vision avec les cafétérias solidaires c'est pour moi une petite poche du futur dans le présent et aussi encore une fois merci monsieur Lefebvre il y a vraiment on vous applaudit ici à nourrir la santé avec la stratégie au Québec on veut voir du leadership comme ça au travers le pays et il y a vraiment un merveilleux chevauchement de cette stratégie-là et avec le programme qu'on lance alors on vous invite tous vraiment de vous en profiter des deux programmes et de vous postuler aux deux alors on va passer dans quelques minutes à une autre période de questions alors si vous en avez pour Annie et Benjamin vous pouvez les poser dans le chat aussi autant que vos autres questions pour l'instant on continue avec vous parler juste rapidement un peu des webinaires de recrutement et de renforcement de capacité alors tout au long de la période de recrutement de six mois on prévoit une série d'opportunités d'apprentissage et d'ateliers en ligne qui seront conçus pour aider les équipes à élaborer leurs déclarations d'intérêts et leurs soumissions complètes alors ces sessions seront étroitement liées aux informations et aux réflexions que nous vous demandons aux équipes de faire pour préparer pour la cohorte et il s'agit aussi d'une occasion gratuite de s'informer sur l'évolution des systèmes de santé que les équipes décident ou non de soumettre une demande complète alors c'est un peu ça là on va prendre si vous avez d'autres questions je vous invite encore dans le chat il y en avait quelques quelques-unes déjà alors Adélie nous avait posé allez-vous aider les organismes à se rencontrer pour former une équipe autour d'un problème alors oui et non à la fin de ce webinaire nous allons partager un questionnaire et dans le questionnaire on vous demande c'est quoi votre intérêt et on vous demande si vous aimeriez être lié à d'autres organismes dans votre région alors si vous nous donnez la permission de partager votre nom et il y en a d'autres dans votre région qui donnent aussi la permission de partager leur nom on peut vous mettre ensemble alors c'est ça un de nos offres on peut aussi partager votre intérêt avec d'autres partenaires alors j'ai mentionné que Nathalie Robitaille de Synergie Santé et Environnement et là sur l'appel une de nos conseillères si elle prend connaissance de quelqu'un au Québec qui est intéressé et nous aussi on prend connaissance on peut faire notre mieux de vous mettre ensemble mais on vous encourage de parler entre vous et de vous servir aussi de la boîte chat juste pour exprimer votre intérêt pour voir s'il y en a pas d'autres qui aimeraient se jumeler ou se mettre ensemble avec vous ensuite il y avait une question je crois de Nathalie Laplante qui demande une coopérative de producteurs agricoles serait-elle admissible à la cohorte disons qu'elle veut relever le défi d'intégrer la chaîne d'approvisionnement des hôpitaux des CHCLD et des résidences de sa région alors oui ça serait un bon partenaire communautaire mais il faudrait quand même avoir un établissement un organisme de soins de santé dans ce partenariat là pour être le lead alors super bonne idée mais il faut vraiment que le côté de soins de santé soit là présent dans l'équipe aussi j'espère que ça répond à la question ensuite il y avait une question je pense que pour M. Lefebvre de Marie-Claude qui demande est-ce que les centres de jeunesse sont aussi des institutions ciblées alors je vous passe la parole oui c'est simple mais oui parfait ok il y a quelqu'un d'autre qui demande est-ce qu'on peut avoir les coordonnées de M. Lefebvre et de Mme Marquès s'il vous plaît alors je les invite les deux s'ils sont prêts à les partager de les mettre dans le chat absolument c'est la manière la plus simple de faire ça je crois que les deux seront contents Annie aussi elle peut être rejointe au travers du site web du menu durable bon je pense que pour l'instant on va continuer il nous reste juste un autre petit 15 minutes et puis il va y avoir une dernière période de questions à la fin alors pour l'instant je passe la parole à Bess alors là on est un peu dans les détails les fleurs du tapis pour vous rappeler premièrement le processus de soumission des candidatures les dates clés mais je pense qu'on s'y attardera pas parce qu'on les a déjà passées et ils seront dans le paquet mais la première date d'admission c'est le 27 janvier et on est là pour vous souvenir dans la préparation si vous choisissez d'appliquer à cette date là ou sinon il y a toujours février et mars alors vous devez soumettre votre déclaration d'intérêt par l'entremise d'un système qui s'appelle flux c'est le portail en ligne de la fondation McConnell et juste une couple de choses à souligner c'est que vous devez premièrement accéder le portail pour créer un compte et c'est seulement une personne à la fois qui peut rentrer pour ouvrir un compte normalement ça serait le responsable au niveau de l'organisme de soins et de santé et c'est important de dire que ça peut prendre une ou deux journées d'affaires pour que les comptes soient activés c'est une autre façon de dire n'attendez pas la dernière dernière minute vous allez avoir des problèmes pour rentrer donc ça prend juste quelques jours pour l'activer et ensuite vous pouvez commencer votre application et on a aussi dans le prochain diapo un exemple du feuille de travail qui a été préparé pour vous aider à rédiger vos réponses avant de les rentrer dans le système donc c'est pour vous soutenir à travailler avec votre équipe à l'aide de cette feuille de travail et le responsable peut ensuite copier les réponses finalement dans le système oui je pense que c'est ça ensuite on revient aux dates clés et et juste quelques petits trucs nouveaux à dire par rapport à ces dates c'est que on vous encourage mais je pense que Hailey l'a dit mais on veut juste souligner qu'on vous encourage vraiment à participer à toute cette étape peu importe si si vous voulez et de faire les exercices de renforcement de capacité peu importe si vous décidez d'appliquer finalement ou pas mais c'est vraiment voulu comme une façon d'explorer et de collaborer avec vos partenaires il y aura il y aura les séries de webinaires gratuits pour vous aider à la fois à dépendant du date choisie de préparer votre déclaration d'intérêt ou de préparer votre demande finale ou les deux donc c'est vraiment voulu comme un soutien à tout ça et c'est les ces webinaires et les occasions d'apprentissage sont vraiment éclairés par des cadres d'innovation et de changements systémiques à la fois occidentaux et autochtones vous avez un peu plus d'informations là-dessus dans le paquet de recrutement et on voulait aussi vous partager que et ça répond un peu à la question d'auparavant que les subventions de planification sont accordées de préférence aux personnes qui dans leur déclaration d'intérêt ont démontré qu'ils auront un processus rigoureux pour l'établissement de partenariats novateurs et de l'élaboration conjointe de votre demande avec les organismes de soins de santé et communautaires donc c'est vraiment pas nourrir la santé qui va qui va créer les partenariats mais on a quand même ce soutien pour vous aider dans la coordination ou la recherche de partenariats comme on vous a dit avant ce n'est pas un projet précis qu'on cherche à ce moment-ci mais plus une bonne idée des domaines de problématiques et sur lesquels vous voulez vous pencher et des partenariats que vous voulez aborder voilà et dernièrement juste pour dire que la priorité sera aussi accordée aux demandes de subventions de planification qui relèvent la nécessité d'aborder la dynamique de pouvoir entre les partenaires de l'équipe notamment celles qui visent la participation des parties prenantes de la communauté qui disposent bien souvent de moins de ressources que l'organisme de santé voilà je retourne la parole à Hayley pour remplir tout ce que j'aurais oublié ou manqué mais c'est sur mute Hayley merci parfait j'avais pas remarqué parfait Beth c'est beau alors maintenant tous les détails qu'on a partagé avec vous aujourd'hui vous allez les trouver dans la trousse de recrutement de Noura la santé version redigée votre déclaration d'intérêt qu'un membre de notre équipe va partager dans le chat encore une fois alors si vous avez n'importe quelle question fort probable elle est répondue là aussi nos infos pour nous rejoindre sont là mais la trousse elle va vous aider à encadrer le ou les problèmes que vous souhaitez aborder ensemble ça va vous aider avec l'engagement des parties prenantes importantes cerner des actifs au sein de votre communauté vous préparer en vue de votre participation dans l'accord de collectif d'ancrage ça va vous aider à résiger votre déclaration d'intérêt il y a des exercices qui en les faisant vont vraiment vous préparer pour répondre aux questions dans l'expression d'intérêt et aussi les détails pour la demande d'une subvention de planification sont aussi dans cette trousse là vous allez trouver plein de détails d'exemples d'exercices pour vous aider à bâtir vos équipes et faire votre demande ensuite prochaine diapo ok alors on prend une petite pause pour des questions puis ensuite on va terminer dans deux trois petites minutes est-ce qu'il y avait d'autres questions Robin est-ce qu'il y en avait d'autres que j'ai manqué anything I missed non c'est ça alors on vous donne un instant les mettre dans le chat peut-être en attendant voir si vous avez des questions je vais juste vous informer aussi qu'on va préparer un FAQ c'est comme ça qu'on le dit en français qui répond aux questions les plis communes et on va repartager ça avec vous si elles ne sont pas répondues dans la trousse de recrutement je veux aussi partager avec vous aussi sur le prochain écran quelque chose pour vous inspirer un petit peu les études sur les pratiques de transition ça décrit l'histoire de trois des innovateurs qui ont fait partie de la première corde de nourrir la santé et la première histoire que vous allez voir là à gauche c'est les oh excuse-moi non celle à droite transformer l'expérience patient et réduire le gaspillage alimentaire grâce au service aux chambres ça raconte un peu le grand voyage que Saint-Justine avec le leadership de José Lavoie ils ont pris le long de plusieurs années et ça raconte un peu ça donne un peu d'inspiration au genre de projet qu'on veut prendre avec les trois études ici qu'on vous présente il n'y en a pas une qui est complète ou finie mais l'idée c'est un peu que les innovateurs et innovatrices qui sont derrière ce travail ils avancent ils nous montrent un peu le trajet pour avancer vers un futur où on peut bien aligner le bien-être de la personne et de la planète et ça vous montre un peu les différents trajets qu'on peut prendre alors elles sont assez détaillées il y a aussi un sommaire avec chaque étude qui est présenté sur le site web je crois que Robin vient de le mettre dans le chat aussi alors je vous encourage d'aller visiter et de voir parce que c'est des histoires impressionnantes les deux autres viennent il y en a une à Thunder Bay qui parle de l'histoire d'un des innovateurs qui a vraiment fait un voyage personnel pour entrer dans le niveau de changement systémique pour établir un approvisionnement alimentaire axé sur des valeurs une très belle histoire qui parle un peu du voyage qu'il a pris pour pouvoir inclure aussi dans ses appels d'offres et dans sa pratique d'approvisionnement de bâtir des nouvelles relations avec des personnes autochtones dans la communauté alors un peu de réconciliation économique là aussi alors ces histoires sont là pour vous et pour aujourd'hui les prochaines étapes on vous invite de partager les dernières questions que vous avez dans le chat comme j'ai dit on va partager un questionnaire de l'enquête de recrutement pour vous offrir du soutien au niveau de vous jumeler avec d'autres personnes dans votre région on vous invite aussi de télécharger et partager la trousse de recrutement avec votre communauté et avec vos collègues pour commencer à bâtir votre équipe et restez à l'écoute pour plus de détails et inscrivez-vous au webinaire sur les renforcements de capacité vu que vous êtes sur ce webinaire ici vous allez recevoir les détails pour ces événements on va vous envoyer un courriel pour vous avertir quand c'est prêt et on vient juste ok il y a une dernière question on va la répondre alors la subvention de planification est dédiée à quoi exactement pouvons-nous avoir plus de détails à ce sujet alors la demande de subvention on n'est pas prescriptif avec ça on vous laisse vraiment la place en équipe de co-définir comment vous voulez vous servir de cette subvention là comme Beth a parlé on veut vraiment encourager que vous vous servez de ces subventions pour vous assurer que la participation dans le processus de recrutement est possible pour tous les membres de votre communauté alors s'il y a un groupe communautaire un groupe autochtone vous voulez payer un facilitateur ou des honorarium pour assurer que ces gens là ils puissent participer vous pourriez faire ça mais vraiment on laisse ça ouvert et on va on cherche vraiment juste de voir que vous avez bien réfléchi une manière de vous en servir pour vraiment permettre une équipe diversifiée à participer alors j'espère que ça répond un peu à cette question il y a encore d'autres détails dans la trousse de recrutement je ne sais pas c'est quelle page exactement mais ça va être clair quand vous allez l'ouvrir alors je crois que c'est tout alors j'aimerais au nom de mon équipe de Beth de Jen de Robin de Meyer de vraiment remercier Mme Marquez Annie et M. Lefebvre de vous avez joint à nous pour partager aujourd'hui et à vous tous vraiment d'avoir pris le temps de venir voir de réfléchir d'imaginer un peu comment on peut mieux travailler ensemble et on a très hâte de pouvoir continuer à bâtir des partenariats avec vous dans les mois qui sont à venir et de travailler ensemble alors n'hésitez pas d'être en contact avec nous nos adresses courriels sont là et on vous souhaite aussi une très belle journée et restez en bonne forme et à la prochaine à la prochaine Merci.